Yo les gars c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 35e épisode si je ne me trompe pas de ma carrière FIFA 22 avec Manchester United toujours les gars et souvenez-vous lors de la dernière vidéo on s'était notamment qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions et on m'a fallu on rencontrera Benfica donc on connait déjà notre adversaire voilà donc ça c'est pas mal et du coup le programme de cette vidéo on aura les Wolves, on aura également Leeds et Brentford, 3 matchs très importants même si sur le papier c'est pas les meilleures équipes c'est 9 points qu'il nous faut absolument pour passer les gars devant Manchester City ça va être compliqué de leur passer dedans c'est sûr mais on peut le faire déjà regarder on a un match de retard donc ça veut dire que si on gagne ce match on revient à 4 longueurs d'avance de Manchester City donc c'est pas mal ok City joue Tottenham en plus ça peut le faire les gars franchement ça peut le faire on va y aller les Wolves qui sont 11ème donc c'est du milieu de tableau on va voir ce que ça va donner on va juste voir du côté des infos s'il y a du nouveau ok Brentford ça on s'en fout le club espère une nouvelle victoire rien de fou Richard Sonson ça on l'avait vu qu'il avait été élu joueur du mois il me semble je crois que j'avais été sélectionné mais du coup j'avais pas été joueur du mois c'est pas grave qu'est-ce que je voulais voir d'autre ouais on va faire un point sur les buteurs les meilleurs buteurs ça fait longtemps qu'on n'a pas gardé ok du coup je suis second en première ligue avec 18 réalisations en 25 matchs juste derrière Lukaku qui a 21 buts donc c'est largement rattrapable un triplé et c'est réglé mais bon on verra enfin quadruplé plutôt on verra on verra et en termes de passes décisives par contre là c'est obligé que ce soit moi je pense 22 passes décisives c'est incroyable je suis un peu je suis un peu le endkunku de la première ligue si je peux me permettre et Derea 10 invincibilités c'est vraiment pas mal il est premier franchement il mérite amplement il nous a sauvé énormément de fois en tout cas on va s'attaquer à ce premier match face au golf les gars il faut cette victoire l'équipe est là et ils ont l'air un petit peu fatigué ok il y a deux trois joueurs qui sont pas trop en forme on verra sur le terrain si ça se fait ressentir j'espère vraiment en tout cas on va y aller je suis chaud il nous faut les 9 points les gars il nous faut ces 9 points sous cette chaleur en pleine après-midi on est parti à ultra bien joué par dessus pour Isaac elle est pas mal ce passe il va finir oh dommage l'arrêt c'est pas mal les gars deuxième minute déjà une première occasion il y a un bel arrêt du gardien allez je m'avance je m'avance je l'attends de loin personne ne m'attaque dommage tu m'as vu bien joué je l'enroule oh là là allez de loin encore oh là là dommage elle était beaucoup plus puissante mais allez pas rentrer il faut qu'on marque les gars l'arbitre pourquoi pas je le remets oh il est magnifique ce ballon et c'est dedans les gars quelle vista de ma part sur cette passe et sa rendre pour Bruno Fernandez enfin j'ai même pas fait de constat à la mi-temps je voulais vraiment revenir directement à ce match j'ai marqué et on l'a fait franchement ça me fait plaisir voilà je pense que j'ai bien joué le coup parce que j'étais entouré et personne n'avait vu Bruno Fernandez à part moi 1-0 les gars je laisse prendre note de l'horaire de coup d'envoi non attention oh non il s'est gagné 62e minute on fait n'importe quoi on perd trop de ballon et voilà c'est c'est dedans c'est en vrai c'est logique je suis même pas étonné il fait n'importe quoi il faut vraiment se réveiller ok je récupère très haut allez il est seul Isaac Isaac il décale encore tu m'as vu je l'enroule oh là là il arrête putain allez les gars on pousse on pousse non derrière oh non ok c'est pas vrai non là c'est pas mérité par contre le premier était mérité d'égalisation mais là franchement ils ont pas touché un ballon on donne mieux mais on marque pas Isaac enfin il sort parce que franchement il est éclaté ce match il fait n'importe quoi des remises dans le vide allez on récupère oh Ronaldo mais non mais frappe en force oh non de l'autre côté derrière au centre allez quelqu'un oh la la oh non c'est pas possible derrière ce match franchement c'est oh c'est pas vrai 3 buts à 1 on menait 1-0 tout allait bien on s'est tué tout seul dans ce match les gars ça nous va bien franchement oh la la on a pas le droit franchement on a pas le droit on a pas le droit de perdre ce match mais on le fait quand même 3-1 chez nous face au 11ème c'est je sais pas je sais pas pourquoi je comprends pas comment on peut éclater leipzig séville mais perdre face au face au wolf chez nous je sais pas j'espère vraiment pour nous que Manchester City a perdu mais ça m'étonnerait vraiment ok on va simuler jusqu'à Leeds les gars et je suis remplaçant ça c'est un truc de fou quand même alors ok je crois qu'ils ont perdu City heureusement pour nous City a perdu les gars ce qui fait que ça ça revient au même mais avec un match de moins mais imaginez si on aurait gagné ce match on aurait tellement été bien on aurait pu les recoller à un point si on gagnait deux matchs d'affilé mais là du coup on sera encore une fois à quatre longueurs d'avant si on gagne ce match mais déjà faut le gagner ce match on va voir ce que ça donne je rentre à la cinquante cinquième minute à la place de Rashford je suis autant fatigué que les autres en plus on va voir les gars mais vraiment faut tout donner et le gagner ce match parce que je comprends pas comment on perd l'autre en fait tu comprends pas donc là faut arrêter de faire les cons et gagner allez on y va non bon mais dès la première action mais c'est pas possible c'est trop c'est trop on va se prendre tous les tirs ou je suis sur le terrain en fait c'est pas possible c'est pas possible allez Ronaldo Ronaldo qui s'en est sorti Ronaldo Ronaldo qui égalise la passe déléguée mais le plus important à ses buts bien joué à Ronaldo qui fait la différence sur cette action il nous permet de dégaliser dans ce match et maintenant il faut qu'on gagne c'est bien beau dégaliser mais faut pas s'emballer attention non il a trouvé ah mais les gars mais je vous jure on se prend tous les tirs je vous jure on se prend tous les tirs c'est pas possible je sais pas si c'est parce que j'ai dit que derrière était bon mais je ne sais pas déjà comment mais comment il peut être seul ici il y en a un seul à prendre dans la surface et ben il est il est libre ok je t'ai vu allez Ouivardi qui finit deuxième passe d'aimer encore une fois c'est pas le plus important je le répète on dirait que c'est ça le plus important mais les gars on égalise il faut qu'on gagne ce match je vous en supplie avec tout ce qu'on a fait cette saison mérite d'avoir ce titre mais pour ça il faut se battre jusqu'à la fin et c'est pas ce qu'on fait pour le moment non au second mais pourquoi il va pas lui chaud allez quelqu'un derrière putain d'un joueur non ils sont passés mais les gars mais oh c'est pas possible c'est pas possible ce n'est pas possible de défendre comme ça c'est moi qui suis le plus au marquage alors que je suis attaquant je comprends pas encore une fois il est seul 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 dans la surface personne ne s'en occupe personne personne tu m'as vu oh comme elle est moche ça passe mais non mais ah oh mais c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible de perdre c'est un truc de malade je comprends pas en fait et ben les gars franchement c'est catastrophique il nous reste ce dernier match contre Brentford mais franchement c'est n'importe quoi ce qu'on propose on passe 4ème au classement même si c'est à cause des matchs de retard franchement oh la la c'est dur hein je sais pas pourquoi c'est si dur mais c'est dur en tout cas on est parti contre Brentford pour le dernier match les gars espérons que ça se finisse bien mais bon j'y crois en rien je vais pas vous mentir au vu de ce qu'on propose salut à toutes et tous je vois pas ce qu'on peut faire de ce qu'il est vraiment merci d'être là merci d'être fidèle à notre antenne pour suivre ce 30 on a vu on a vu on part ça fait plaisir pas mal la petite halonade qui est passée Sancho Sancho en vitesse bien joué la fin de frappe je la remets à Sancho qui finit là oui c'est bien enfin enfin bien joué Sancho la belle combinaison entre moi et lui qui est passée on continue les gars de l'autre côté c'est passé la tente oui c'est dedans les gars le doublé ça faisait longtemps que c'était pas arrivé non plus 3-0 franchement c'est c'est dommage parce que comment on voit ça on fait pareil contre les deux dernières équipes et on est gagné deux les matchs mais malheureusement on fait tout dans le dernier match c'est bête attention à la frappe antenne derrière qui boxe ok ni temps les gars 3-0 on repart direct j'ai rien à redire parce que pour une fois c'est bien ce qu'on fait dans cette vidéo donc à nous de continuer sur cette lancée et de bien finir ce match tranquillement on se sent trop se fatiguer parce qu'il y a Dominique qui est champion d'un coup je vais estimer qu'il fallait changer quelque chose allez pourquoi pas Isaac oh le poteau dommage boum oh dommage c'était pas mal la remise je lui ai demandé de frapper parce que je pense que c'est ce qu'il fallait faire la frappe antenne ça passe pas loin ok les gars fin du match on finit tranquillement 3 buts à 0 ça va pas bouger en seconde période mais c'est pas grave on reste avec cette victoire pour finir heureusement parce que ça aurait pas été possible d'en perdre 3 bon d'affilé en plus c'est même pas séparer c'est d'affilé qui fait chier nombre du match ok on va voir ce que ça a changé au niveau du classement avant de se quitter et du coup pour la prochaine vidéo les gars vous le voyez il y aura la ligue des champions des demi-finales alors en première ligue on va voir ça ok ah ils ont pas joué Manchester City ils jouent contre qui c'est ça le truc que j'aimerais voir donc ils vont jouer contre Brentford sinon on les a gagné 3-0 donc à mon avis ils vont en faire qu'une bouchée j'espère vraiment que non mais ça risque d'être compliqué le prochain match de première ligue sera Norwich pour nous et pour Manchester City après Brentford il n'y a pas marqué octobre on verra ça plus tard de toute façon les gars il y a le temps en tout cas merci à tous d'avoir regardé n'hésitez pas à liker, vous abonner, partagez tout ce que vous voulez et moi je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine